Lorsque le curage est terminé, la latérite sélectionnée est mise en remblai en plusieurs couches, séparée du terrain en place par un géotextile. Pour d'autres échelons de curage, on utilise essentiellement pour le remblai de certains marigots du sable blanc sélectionné. L'assainissement se poursuit par la pose de buses qui permettent aux petits cours d'eau de traverser la plateforme. C'est ainsi que les eaux de la Milolay passeront à travers trois buses métalliques de 3,80 mètres de diamètre installées sur un lit de latérite très soigneusement compacté d'un mètre d'épaisseur. Pour l'ensemble du deuxième tronçon, 30 000 mètres de buses, pesant au total 8 000 tonnes, seront utilisées. Le bloc technique, constitué de latérite sélectionnée et compactée, est complété par un ouvrage de tête en béton. Les eaux de la Lassio, qui limitent les secteurs de la Stourville et Divindo, passeront sous un pont de 120 mètres. Pour tenir compte de la faible capacité portante des sols de couverture, les ouvrages d'art sont fondés sur pieux. Réalisées par bâtage d'une chemise métallique, forage en terrain meubles et utilisation du trépand en zone rocheuse, ces pieux verticaux de type Pénotto sont en béton armé moulé, coulés par tube plongeur. Le bétonnage terminé, la chemise métallique est extraite à l'aide d'un collier déplacé par vérins hydrauliques. La longueur des pieux varie de 10 à 20 mètres et plus. Ils ont un diamètre de 1,20 m. Selon l'importance des éléments du tablier, les piles en béton armé ont une architecture différente. Plus près de la Stourville, la Milolet est franchie par un ouvrage à une hauteur de 25 mètres. Les modèles d'engins les plus récents sont en service sur le secteur d'Ivindo où les terrassements début novembre 84 sont réalisés à 85% sur les 83 kilomètres qui séparent Boué de la Lacio. La plupart des divers échelons est répartis sur les 20 kilomètres proche de la Lacio. Chaque jour, sur les chantiers du Transgabonais, plus de 3000 engins travaillent avec un pourcentage de disponibilité voisin de 90%. Le volume des terrassements dépasse un million de mètres cubes par mois. Raccourci de plusieurs mois, le programme du deuxième tronçon du Transgabonais ne peut être tenu que grâce à une accélération considérable de tous les secteurs d'activité. Les efforts portent en particulier sur l'utilisation la meilleure des engins, faisant en sorte de les rendre disponibles au maximum, en profitant par exemple, pour leur entretien, des périodes d'arrêt des conducteurs pendant leur déjeuner. ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... C'est à proximité immédiate de la base Eurotrack d'Ivindo, au pied des cascades, que le transgabonais doit emprunter le plus grand ouvrage de son tracé. ... D'une longueur totale de 754 m, il est constitué des deux ponts Ivindo 1 et Ivindo 2. ... 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